Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui 1er mai 2017, je m'adresse à Wesh Wesh les amis de Osons Causer et à Julien de la chaîne Demos Kratos sur Youtube. Les gars, je pense que ça serait intéressant de faire une vidéo bilan du quinquennat de François Hollande pour expliquer un peu le mal qu'il a fait au pays. Et qui explique en majeur partie la situation dans laquelle on se retrouve à l'entre-deux-tours avec un Macron d'un côté et puis une Le Pen de l'autre. Vous avez le talent, vous êtes organisé, vous savez sourcer, vous savez vous exprimer devant la caméra, etc. Donc je pense que ça serait intéressant que vous vous penchiez sur le sujet. En particulier pour notamment relever le fait que François Hollande ne représente pas la gauche. Donc il a été l'un des artisans principaux de la confusion qui règne aujourd'hui quand on parle de gauche. Et du coup on est obligé d'aller au-delà des clivages politiques. C'est peut-être pas tout le temps une mauvaise chose de dépasser les clivages politiques. Mais ce que je reproche à François Hollande c'est d'avoir jeté le discrédit sur la notion de gauche. Puisque tout en étant le chef du parti socialiste, il a pendant 5 ans mis en place une politique néolibérale. La même que son prédécesseur. Donc du coup ça rend les gens confus et on ne sait plus vers où se tourner. Puisque l'alternance vraie droite, fausse gauche ne fonctionne pas après avoir essayé Sarkozy et Hollande. Certains maintenant ne voient que le choix Le Pen. Et donc ce sont ces gens-là qui ont contribué à son ascension. Donc ça je pense qu'il faudrait le dire, le mettre dans le bilan de François Hollande. Je pense qu'il faudrait aussi dire avec chiffre à la pluie sur le chômage. Et puis les différentes lois qu'il a passées, telles que la déchéance de la nationalité, le CICE, je ne sais pas moi tous ces trucs-là. A quel point il a fait du mal de façon sociale et économique au pays. Et puis aussi je pense qu'il faudrait mettre de façon relativement importante, ou en tout cas bien le signifier, le mal qu'il a fait aux socialistes eux-mêmes. Alors je parle du parti, je parle des représentants du parti, députés, tout ça. Mais aussi aux gens qui votent socialistes, les gens qui ont une carte du parti socialiste. Et qui se retrouvent, on peut le dire, humiliés. Alors si ce n'est pas eux directement, en tout cas le parti socialiste se retrouve humilié à l'issue du premier tour avec leur 6%. Tout ça pour bien leur expliquer que l'alternative, malheureusement, elle n'est plus dans ce parti qui est moribond. C'est terrible à dire, c'est dommage. Moi je suis socialiste, je me revendique socialiste de la doctrine politique socialiste. Et malheureusement, le parti socialiste actuel, et depuis un certain temps déjà, ne représente plus cette idéologie politique. Donc c'est difficile de faire le deuil d'un parti dans lequel on a milité, pour lequel on a été sympathisant pendant des années. Mais malheureusement, à un moment donné, il faut tirer des bilans et faire des analyses et en conclure des positions nouvelles à prendre éventuellement. Parce que, véritablement, Hollande a été le premier à la manœuvre pour détruire le parti socialiste tout au long de son quinquennat avec sa politique néolibérale. Mais aussi pendant la campagne, quand à l'issue des primaires, il n'a pas clairement soutenu le candidat naturel du parti. Donc celui qui a été choisi par les socialistes eux-mêmes, les sympathisants, etc. Il n'a absolument rien dit sur la candidature de Benoît Hamon. Donc cette absence de soutien a été en réalité un handicap. Il n'a rien dit quand plusieurs personnes du parti socialiste ont déserté la candidature Hamon pour aller rejoindre celle de Macron. Et par contre, ça aussi, ça a joué au mépris des socialistes qui ont voté pendant la primaire pour choisir leur candidat. Ça, c'était un mépris de la part de François Hollande. Ça a été un double mépris quand il n'est pas intervenu, et même quand Badélis est intervenu assez relativement et de façon assez tardive pour rappeler à l'ordre ceux qui quittaient le navire. Donc ça, ça a aussi été un coup dur, à la fois pour Hamon, mais pour le parti socialiste, et un mépris pour les sympathisants socialistes. Et puis aussi, en fait, le coup de grâce, c'est à la fois juste avant l'issue du premier tour et puis maintenant entre les deux tours, clairement se positionner en soutien de la candidature de Macron, qui est en fait l'hologramme rajeuni de Hollande, qui va faire exactement la même politique, encore plus décomplexée. Donc ça va être dans la continuité du quinquennat précédent de Sarkozy, puis du quinquennat finissant de Hollande, et puis ce qu'on va se coltiner avec Macron, si c'est lui qui passe. Et là, je ne fais aucun pronostic, j'en sais rien du tout. Moi, je ne suis ni pour l'un, ni pour l'une, ni pour l'autre. Et je n'envisage... J'imagine que ça va être Macron, mais j'en sais rien. Et de toute façon, pour nous, les Insoumis, ça ne change pas grand-chose, parce qu'il faudra être dans la rue dans tous les cas, que ce soit contre un État policier ou un État pseudo-démocratique qui envoie les CRS quand il y a des manifestations contre la loi travail, etc. Donc pour nous, la bataille, au final, peu ou prou, ça sera contre des antidémocraties et contre des politiques antisociales, que ce soit du FN ou de Macron. Après, il faut bien le dire, donc je le dis, je ne mets pas de signes égales. J'ai bien compris que d'un côté, il y a la xénophobie, le rejet, je ne suis pas idiot. Chez les Insoumis et chez les socialistes, les vrais socialistes, on a toujours combattu le Front National, si c'est dans les instances dirigeantes, en tout cas sur le terrain. Et quand je dis socialiste, je ne suis pas encarté, mais j'ai bien dit tout à l'heure que je me revendiquais de l'idéologie politique socialiste, ce qui est différent. Donc nous, on s'est toujours battu contre le Front National, donc ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer, au contraire. Mais puisque justement, on est dans la logique, nous on est logique, puisqu'on est là à lutter contre le... Une seconde. On est là... Je promène mon chien, désolé. Puisque justement, on est dans la logique de se battre contre le Front National, on ne peut pas appeler à voter Macron, qui est le... Macron, qui est le clone, comme je disais tout à l'heure, de Hollande, qui sont les politiques qui alimentent le Front National, non seulement dans les politiques, mais aussi dans les médias. Et il y a cette pensée dominante néolibérale qui traverse tous les... Non seulement la politique, mais ce qui est devenu la pensée unique néolibérale maintenant, dans les médias, etc. Donc eux, ils ont contribué à banaliser, à faire monter le Front National. Et ils nous en tiennent comptables aujourd'hui, alors que ce sont eux les responsables. C'est toujours plus facile de reporter ses propres erreurs sur quelqu'un d'autre en ne faisant aucune autocritique. Et c'est une façon d'essayer de désorienter les citoyens. Mais voilà, là je suis en train de me perdre un peu dans mes pensées. Mais je pense qu'il serait... Voilà, vous qui savez très bien le faire, faites un bilan de ce qu'a été le quinquennat de François Hollande pour montrer la perspective de ce que va être, peut-être même encore en pire, la politique de Macron, si c'est lui qui arrive au pouvoir. Et je pense que ce sera lui. Et puis on ne sait pas ce que ce sera, si c'est Le Pen, mais on peut déjà en avoir un soupçon avec l'histoire qu'a connu l'Europe pendant ces guerres. Mais je pense qu'il est... Donc là c'est clair pour Le Pen, tout le monde a à peu près une idée, quitte à se tromper d'ailleurs peut-être. Mais pour ce qui est de Macron et au travers du bilan de François Hollande, je pense que là il faut vraiment que les gens aient une idée claire de à quoi il faut s'attendre. Donc là-dessus. Et puis, qu'est-ce que c'était l'autre truc que je voulais dire ? Du coup j'ai oublié, je crois que je voulais parler de Hamon aussi, mais je ne sais plus ce que je voulais dire avec les erreurs qu'il a commises. Alors est-ce que ce sont des erreurs ou est-ce que c'était calculé, si je mets ma casquette de complotiste assumée pendant deux secondes ? Et si je l'enlève, je vais dire simplement qu'il a été un piètre stratège, un piètre analyste, un piètre politique, un piètre tout ce que vous voulez, et qu'il aurait pu participer à la victoire historique de la vraie gauche, et que malheureusement il a contribué à sa perte, pour l'instant en tout cas à sa perte, disons à sa victoire retardée, parce que j'espère bien que le combat n'est pas fini, il y a les législatives derrière, et il faut vraiment qu'on reste en ordre de bataille. C'est une grosse déception pour les insoumis de ne pas être passé au deuxième tour, mais une fois cette déception balayée, qui est tout à fait compréhensible, parce qu'elle s'est jouée de peu en plus, 600 000 et quelques voix, il ne faut pas oublier que comparé à 2012, le front de gauche qui était un cartel de partis, maintenant c'est devenu encore plus large que ça, et d'ailleurs on le voit, et on voit que ça a été une stratégie gagnante, parce que ça a dépassé le cadre comme ça des partis, et que c'est un mouvement citoyen, qui a recueilli, pas récolté, recueilli, pardon, excusez-moi pour le terme, recueilli, fédéré, 7 millions de voix, un peu plus, donc je ne sais plus combien de, c'est quoi, 4 millions de voix de plus, je ne sais plus, qu'en 2012. Donc on voit que cette stratégie, elle est pertinente, elle marche et elle parle aux gens. Donc nous on est toujours en ordre de bataille, mais il y a eu un gros manqué de la part du Parti Socialiste, qui encore une fois a prouvé qu'il n'était plus en phase, avec la vision nouvelle des politiques néolibérales, qui se suivent et qui dégradent le champ politique français, qui le changent, en faisant monter l'extrême droite, et en représentant eux-mêmes une certaine sorte d'extrême, entre guillemets, entre gros guillemets, encore une fois je ne fais pas un signal de gale entre Marine Le Pen et Macron, mais n'empêche que, puisque descendre dans la rue, avoir même une majorité contre la loi travail, au sein de nos représentants ne fait pas changer. Donc ça devient extrême quand on impose de façon tout à fait autoritaire une caste du travail que le pays ne veut pas. Voilà, bon je vais arrêter là, parce que je commence à dire n'importe quoi, mais j'espère que vous avez compris le message, et peut-être que le sujet que je vous propose sera pertinent, et que vous serez beaucoup mieux que moi de le présenter, et surtout de façon, comme vous le faites très bien, chez Osan Causé, et toi Julien, sur Demos Kratos, de façon factuelle, avec telle loi qui a été passée, etc., la courbe du chômage qu'on est obligé de scinder en catégorie pour essayer de camoufler sa montée inexorable, etc., enfin vraiment, factuellement, montrer quel a été le bilan, avec des chiffres, avec des lois, avec des dates, avec tout ce qu'il faut, pour montrer quel a été le bilan factuel, véritable, du quinquennat Hollande, et ce qui préfigure de la politique de Macron, et donc, dans l'optique des législatives, ne pas se tromper sur... Là, de toute façon, j'allais dire ne pas se tromper sur l'adversaire. Évidemment que Le Pen est un adversaire, mais je ne pense pas qu'elle passe le deuxième tour. Donc, ça, c'est plutôt un épouvantail qu'un adversaire. Mais évidemment, ça, il faut le combattre, cet épouvantail. Pour le combattre, il faut le comprendre aussi. Pourquoi est-ce que les gens votent... Ce ne sont pas juste tous des racistes, des xénophobes. Il y en a, probablement, malheureusement, mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Je pense que la majorité des gens, c'est simplement que, eux, au quotidien, ils n'ont pas le temps de faire toutes les analyses, et dénouer le... Mais qu'est-ce que c'est, en fait, la vraie gauche ? Pour moi, la gauche, c'était le Parti Socialiste, et je viens de l'expérimenter, et c'est de la merde. C'est pareil que le mec d'avant. Donc, on ne veut plus ci et ça. Et quelle est l'autre alternative ? Depuis 25 ans, je ne sais pas combien de temps, le Parti Nationaliste existe. Moi, je n'ai pas le temps de réfléchir à tous ces trucs-là. Je vois la troisième alternative, qu'on n'arrête pas de faire monter à la télé, qu'on me gaffe de ça, fait divers après fait divers. Non, mais voilà, l'autre option, c'est ça. Je ne veux plus les deux, donc la troisième option, c'est ça. Je pense que c'est plutôt ça. C'est un vote de rejet et pas forcément d'adhésion. Et si, vraiment, il y a aussi une proportion de rejet de l'autre, là aussi, elle s'explique. Ce ne sont pas parce que les gens sont des xénophobes, des espèces d'abrutis ou je ne sais pas quoi. C'est simplement parce qu'avec des lois néolibérales comme la loi des travailleurs détachés, eh bien, eux, ce qu'ils voient, c'est que dans leur quotidien, une partie de leur activité, voire même leur emploi dans son intégralité, est en concurrence avec des gens extérieurs. Après, on n'a pas forcément le temps de réfléchir. Mais quelles sont les causes ? Est-ce que c'est le mec qui vient me prendre mon boulot, celui que je vois en face de moi ? Donc c'est plus clair, plus facile de faire ce genre de réflexion-là. Ou est-ce que c'est la politique qui autorise ce genre de trucs ? Allez hop, j'arrête ici, j'espère que vous avez compris. Désolé pour le caractère toujours amateur de mes vidéos et qui porte un peu dans tous les sens. Sachez faire le tri, ça fait déjà un quart d'heure. Merci beaucoup, bonne fin de journée.